Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire sur économie informelle et ESS, économie informelle et économie sociale et solidaire à l'enjeu de l'aménagement urbain, organisé par le RTES. Je me présente, je suis Chloé Sechet, la déléguée générale adjointe du RTES. Le RTES étant le réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, réseau qui rassemble près de 200 collectivités territoriales sur l'ensemble du territoire national, de tous niveaux, communes, intercommunalités, départements et régions, qui ont en commun de développer des politiques de soutien à l'économie sociale et solidaire. Ce webinaire, économie informelle, économie sociale et solidaire, sur l'enjeu de l'aménagement urbain, prend place dans un cycle de travail que nous avons mené pendant deux ans sur le sujet de l'économie informelle et de l'économie sociale et solidaire au niveau, au sein du RTES, chantier de travail qui avait à la fois pour objectif de favoriser le partage de bonnes pratiques, notamment entre, essentiellement, même entre collectivités territoriales, et aussi de créer de la ressource. Pour cela, on a organisé tout un ensemble de webinaires sur le même format que celui-ci, et aussi, en parallèle, organiser un groupe de travail rassemblant une vingtaine de collectivités territoriales adhérentes du RTES et des structures de l'économie sociale et solidaire de leur territoire pour échanger sur le sujet. Les deux objectifs de ce chantier de travail étaient à la fois de contribuer à la reconnaissance de l'utilité sociale, de ces pratiques informelles, de montrer à voir comment elles favorisent la cohésion sociale, comment elles favorisent le développement économique des territoires, comment forcément elles sont aussi un levier d'insertion des personnes. Donc, essayer de vraiment démontrer comment elles répondent à des besoins des territoires et de leurs habitants, et aussi de favoriser la transition de ces pratiques informelles par et vers l'économie sociale et solidaire, en montrant à voir les leviers d'action dont disposent les collectivités territoriales pour ce faire. C'est un chantier de travail qui est soutenu par l'ANCT. Ce chantier de travail se finalise très prochainement, puisque nous organisons demain un webinaire co-organisé avec le Réseau national des centres ressources politiques de la ville et l'ANCT, qui vient finaliser ces deux ans de travaux, à la fois du RTES, mais aussi du Réseau national des centres ressources politiques de la ville, qui ont mené aussi pendant deux ans un chantier de travail sur ce sujet, un webinaire qui s'intitule « Économie de subsistance, les leviers d'action de l'action publique ». Je vous remettrai le lien tout à l'heure au cas où vous ne l'auriez pas vu passer. Et au-delà de ce webinaire, aussi un repère, une publication du RTES apparaît très prochainement. Une version provisoire sera présentée demain et on espère une publication finalisée à la fin du mois, qui synthétise tous les échanges qui ont eu lieu et les leviers d'action dont disposent les collectivités territoriales. Aujourd'hui, nous allons traiter spécifiquement de la clé d'entrée de l'enjeu du foncier et de l'aménagement urbain. C'est un sujet qui est ressorti au cours de ces groupes de travail de la part des collectivités. Comment faire pour intégrer ces enjeux des pratiques informelles et de leur transition dès le départ des projets de réaménagement urbain ? Avec quels acteurs travailler ? Sur quels acteurs et écosystèmes s'appuyer ? Et quels sont les leviers d'action des collectivités territoriales par rapport à ce sujet ? Pour aborder cette thématique, nous avons invité six intervenants aujourd'hui. Donc, vous aurez en premier lieu une présentation des travaux de l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine à deux voix, avec Marianne Kuok et Nadir Awad, qui sont en charge de la mission de développement économique en plan insertion à l'ANRU, qui vont vous présenter des travaux de l'ANRU menés spécifiquement sur ce sujet. Nous aurons ensuite un premier témoignage de Mme Anlawia Abdou, qui est directrice d'innovation économique et sociale, et de l'ANRU+, à la ville de Mamoubzou, à Mayotte. Et ensuite, un témoignage à deux voix de William Champalon, qui est responsable d'opérations à territoire public de Rennes, et Alexis Malawi, qui est charge de mission au TAC 35. Ils auront tous l'occasion de se présenter davantage pour nous faire un retour d'expérience sur le territoire de Rennes. Nous allons tout de suite démarrer. Vous êtes pour l'instant 53 connectés. Vous avez la possibilité de vous présenter, si vous le souhaitez, dans le fil de discussion. Je vous invite également à partager vos questions et témoignages dans ce fil de discussion. On essaiera à chaque fois de garder un temps d'échange durant ce webinaire. Et puis, je voulais aussi vous dire que vous êtes une centaine d'inscrits, donc peut-être d'autres personnes vont nous rejoindre. J'arrête le partage. Je donne tout de suite la parole à Marianne Kouk de l'ANRU et Nadir Awad. Et je partage tout de suite votre diaborama. Super. Merci, Chloé. Par contre, on perd un intervenant parce que Nadir est là, mais je vais intervenir toute seule, ce qui fera une voix en moins dans tout ça. Mais donc, Nadir Awad et moi-même sommes les deux référents à l'ANRU sur ces questions. Donc, on avance en duo, mais pour les présentations, on se répartit quand même le travail. Merci beaucoup, beaucoup au RTES de votre invitation parce qu'on n'avait pas pu participer au groupe de travail sur l'économie informelle dont vous avez parlé. Or, l'ANRU essaye de travailler sur ces questions d'économie informelle ou de subsistance, selon le vocable qu'on utilise. Donc, un grand merci. Et je remercie aussi mille fois Madame Abdou qui interviendra juste après moi d'avoir accepté de venir témoigner pour la ville de Mamouzou à Mayotte parce que ce n'est pas un exercice toujours facile et que le projet est en cours en plus. Donc, c'est super. Merci beaucoup. Alors oui, en effet, aujourd'hui, l'ANRU, je vais essayer de vous faire une petite présentation de comment on aborde ce sujet au sein de l'agence. Chloé, c'est toi qui as la main sur le passage des diapositives ? Super. Donc, bon, je vais commencer par un petit pitch assez classique, mais pour rappeler un tout petit peu qu'est-ce que l'ANRU, parce que l'ANRU, c'est une agence dont on parle beaucoup, mais dont on ne comprend pas forcément toujours le fonctionnement. Donc, l'ANRU, elle a été créée au début des années 2000 par la loi Borloo qui créait en fait le premier programme de rénovation urbaine. Donc, un programme de rénovation urbaine uniquement destiné à la rénovation des quartiers, à l'époque, pas politique de la ville, mais des zones urbaines sensibles, on va dire des quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui sont devenus en 2014 les QPV. Et du coup, l'ANRU avait comme objectif de devenir, sur ces questions de rénovation urbaine, un guichet unique, puisqu'avant, on faisait face, enfin, on faisait face, les maîtres d'ouvrage, notamment les bailleurs sociaux et les collectivités qui s'engageaient dans ce type de projet, faisaient face à une myriade de différents financeurs. Et donc, l'idée était un peu de simplifier ces projets et de les rendre plus simples ou plus faciles à mettre en œuvre en créant ce guichet unique qui était l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. L'ANRU, comme vous le comprenez peut-être, n'est donc pas l'agence qui, en direct, fait les travaux qu'on peut voir dans les quartiers politiques de la ville, mais on est bien en soutien financier à ces projets qui restent des projets pilotés et proposés par les acteurs locaux. Et ça, c'est important parce que, souvent, la méthode d'intervention de l'ANRU est mal comprise. On pense que c'est l'agence qui, en direct, vient dans chaque ville impactée pour faire faire les travaux et pour faire les projets. Or, pas du tout, on est uniquement, mais c'est déjà énorme, financeur de ces projets en agrégant différents canaux de financement. Voilà, je te laisse passer à la diapositive suivante, s'il te plaît. Voilà, merci. Donc, l'ANRU, c'est une agence de l'État, une agence publique qui met en œuvre plusieurs programmes. Donc, le premier programme de renouvellement urbain dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'est achevé en 2020, qu'on appelle souvent ANRU 1. Voilà, mais également, c'est un peu moins connu, le programme national de requalification des quartiers anciens. On n'intervient pas que sur le bâti, on va dire, moderne. On intervient aussi via ce programme, mais aussi via les programmes classiques dans des quartiers de centre-ville et d'habitat ancien dégradé. Et le programme qui est actuellement en cours, qui s'appelle le nouveau programme de rénovation urbaine, donc le NPNRU, qui concerne environ 480 quartiers. Donc, pour rappel, je l'ai déjà dit, mais on est dans le cadre de la politique de la ville. Donc, vous avez les 1 500 à peu près quartiers politiques de la ville, dont 480 qui présentaient les plus importants dysfonctionnements sociaux et urbains qui ont été visés par le NPNRU. Et on est aujourd'hui sur 12 milliards de concours financiers de l'ANRU. Donc, 12 milliards, c'est la part ANRU, mais du coup, ça entraîne derrière un levier d'investissement énorme, puisqu'on estime à peu près à 40 milliards d'euros d'investissement sur l'ensemble des projets, les investissements qui sont entraînés par ce levier de 12 milliards. Mais l'ANRU, ce n'est pas uniquement ce programme, on va dire, phare qu'est le NPNRU, c'est aussi un opérateur pour l'État d'autres programmes, qu'on va dire thématiques, donc des programmes sur la... notamment qui découlent du programme investissement d'avenir et des actions qui vont être sur des thématiques de la jeunesse, de la culture urbaine et scientifique, et c'est sur ce point-là que je vais insister aujourd'hui, des programmes dédiés à l'innovation. L'innovation urbaine, de fait, puisque l'idée, c'est d'accompagner par l'innovation les projets de renouvellement urbain qui sont soutenus dans le cadre du nouveau programme pour la rénovation urbaine. Donc l'ANRU est en charge, est opérateur de trois actions du programme investissement d'avenir qui ont donné lieu à environ, il me semble, on va dire une 45-50aine de quartiers concernés par le NPNRU qui sont, on va dire, sur-aider, enfin qu'on aide un peu plus sur des sujets innovants, c'est-à-dire que les enveloppes du PIA viennent en complément du NPNRU pour aller plus loin sur certains aspects en innovant. Donc ça peut être des aspects urbains, mais ça peut également être des aspects un peu plus sociaux, liés au développement économique, à la cohésion sociale, à la gestion urbaine, etc. On a aussi trois démarches thématiques pour finir, trois quartiers, on va dire, les quartiers fertiles, qui est vraiment une démarche visant à appuyer le développement de l'agriculture urbaine dans les quartiers. Quartier productif, qui est un accompagnement sur les sujets de développement économique de 15 territoires qui ont été labellisés. Et enfin, une démarche qui a été lancée en septembre dernier par le ministre Olivier Klein, qui s'appelle les quartiers résilients et qui est en cours de structuration, qui est visée, en fait, l'excellence et la résilience pour les quartiers en développant, pareil, toujours sur ces sujets urbains ou sociaux, de nouvelles actions plus résilientes. Donc, aujourd'hui, on va vraiment parler de cet aspect innovant. Pour rappel, les projets, donc je vais un peu dire en filigrame, les projets urbains qui sont financés dans le cadre de l'ANRU sont des projets urbains multipartenariaux. Donc, ça inclut les collectivités territoriales qui en sont porteuses, mairies, intercommunalités, mais également les bailleurs sociaux, qui sont des acteurs très importants de ces projets et éventuellement d'autres acteurs qui peuvent être plus urbains ou plus sociaux et qui peuvent être intégrés au niveau local. On intervient, l'intervention de ces projets porte sur tous les aspects urbains, c'est-à-dire l'aspect habitat, les logements, etc., l'aspect équipement public, les aménagements urbains, le commerce, l'immobilier à vocation économique, etc. Ce n'est pas uniquement le sujet habitat, mais c'est vraiment tous les sujets. On est sur des projets complets et également, comme je le disais, sur les aspects socio-économiques des quartiers, le DAVECO, la cohésion sociale, la mixité sociale et fonctionnelle, la gestion urbaine de proximité, la sûreté, la santé. Vous allez avoir beaucoup de thématiques qui sont intégrées dans ces projets urbains. Comme je le disais, on pousse de plus en plus à ce que ces projets soient innovants et c'est comme ça qu'on a vu apparaître des thématiques nouvelles pour le renouvellement urbain. Par exemple, l'urbanisme transitoire, j'ai cité quelques exemples là, je ne vais pas tous les lire, mais par exemple, l'urbanisme transitoire, la santé, ces sujets qui n'étaient pas forcément des sujets pointés il y a encore quelques années dans ces projets de renouvellement urbain et qui aujourd'hui, via le développement et via le soutien par les programmes d'innovation, émergent. Et on a aussi des innovations sur des sujets qui étaient déjà présents comme le développement économique et c'est là qu'on va venir avoir des nouvelles approches pour aller plus loin sur les objectifs et qu'on va venir trouver l'économie notamment informelle qui n'était pas forcément un sujet pris en compte auparavant. Comment ça se passe l'accompagnement d'innovation à l'en rue ? Au-delà des programmes d'innovation qui sont quand même un soutien financier important pour les territoires pilotes, on a eu pendant deux ans et demi à peu près la mise en place de ce qu'on appelait le club en rue plus qui visait à mettre autour de la table toutes ces collectivités qui portaient avec ou non le soutien du PIA en rue plus ainsi que les maîtres d'ouvrage donc les bailleurs sociaux également qui portaient des démarches innovantes. Donc on les a rassemblées autour de différentes thématiques avec comme objectif notamment de régler les questions opérationnelles parce que quand on innove des fois on se confronte à des sujets qu'on n'avait pas forcément vu venir et sur lesquels il faut trouver des solutions opérationnelles et des réponses donc du coup avec cette idée de lever tous ces freins. L'idée aussi de créer un peu des socles de culture commune de faire émerger de nouvelles connaissances et également de diffuser la culture de l'innovation puisque au-delà de ces territoires on va dire pilotes et pionniers l'idée c'était quand même de massifier l'innovation et ces nouveaux sujets dans le cadre du renouvellement urbain. Donc cet accompagnement dans le club en rue plus a donné lieu à une série de publications sur différents sujets dont le développement économique et en parallèle nous avons dans le cadre de ce club lancé et c'est très intéressant pour le sujet qui nous rassemble aujourd'hui ce qu'on appelait la communauté des innovateurs donc en fait c'est toute une l'enrue a repéré toute une série de solutions qui sont portées par des innovateurs qui peuvent être soit des start-up soit des structures de l'ESS et les a rassemblées dans un annuaire national aujourd'hui cet annuaire ira sans plus de 150 solutions il continue d'être incrémenté également au fur et à mesure de nouvelles créations ou de nouveaux repérages de solutions et en fait c'est tout un éventail sur plein de thématiques différentes de solutions y compris sur le DevEco voilà donc ça c'était pour un petit panorama de comment fonctionne l'enrue de qu'est-ce qu'on fait en termes d'innovation donc comme je vous le disais la thématique du développement économique dans le cadre des projets de renouvellement urbain c'est une thématique qui est prise en compte depuis bien longtemps depuis le début de l'agence on a des projets urbains qui intègrent cette dimension avec on va dire classiquement le soutien notamment à l'immobilier à vocation économique donc on va venir soutenir financièrement les porteurs les maîtres d'ouvrage que ce soit les collectivités les bailleurs ou d'autres porteurs sur les opérations à vocation économique on vient aussi soutenir en lien parfois avec la NCT la restructuration de centres commerciaux en cœur de quartier donc ça peut être j'ai mis quelques exemples ça peut être différents types d'immobilier à vocation économique qui sont soutenus toujours dans le cadre de ces projets urbains et le deuxième volet on va dire du développement économique classique qu'on retrouve dans l'ensemble des PRU c'est le volet des objectifs d'insertion l'ANRU a été la première institution à imposer parce que c'est la loi qui crée l'ANRU qui le demandait à imposer la mise en œuvre d'objectifs d'insertion dans le cadre des programmes du coup on a une charte nationale d'insertion et d'emploi qui s'appliquent à l'ensemble des maîtres d'ouvrage qui sont engagés dans notre programme et donc ça ça donne c'est un levier très intéressant pour l'emploi et l'insertion des habitants donc ça on va dire c'est les deux sujets classiques qu'on retrouvait dans l'ensemble des projets de renouvellement urbain diapos suivantes merci et donc comme je vous le disais on a beaucoup de porteurs de projets qui ont souhaité aller sur des aspects plus innovants dans le cadre de ce développement économique je me permets de vous vanter de la publication qui avait été faite et dont je parlais tout à l'heure qui est issue des groupes de travail sur le sujet donc dans l'idée des carnets de l'innovation donc c'est une série qui s'appelle les carnets de l'innovation et donc il y en a une qui est sur le développement économique dans les quartiers de renouvellement urbain c'est comment innover dans le cadre du développement économique et on retrouve parmi les quatre fiches thématiques qui sont qui sont qui constituent qui constituent ce carnet celle de valoriser le savoir-faire des habitants où en fait l'économie informelle de subsistance est totalement pointée avec des plusieurs projets qui ont émergé ou qui en tout cas essayent d'émerger sur ces questions voilà donc je vous invite à aller consulter ce chapitre complet dont je ne pourrais pas vous faire une revue complète aujourd'hui puisque je n'ai pas le temps mais c'est voilà on a essayé d'illustrer ça avec des exemples qui sont ou non d'ailleurs liés au NPNRU il y a aussi des exemples qui sont pas directement liés au projet de renouvellement urbain mais qui auraient pu l'être pour un petit peu illustrer l'idée que la démarche est à lancer voilà donc maintenant rentrons un peu dans le dur du sujet qu'est-ce qu'on a comme constat on a comme constat que ce sujet de l'économie informelle il a été très très peu pris en compte lors des diagnostics économiques qui étaient faits avant les projets de renouvellement urbain en effet avant on va dire la mise en oeuvre opérationnelle du programme de rénovation urbaine il y a eu toute une phase d'études donc c'était sur les aspects bien évidemment urbain habitat aménagement voirie enfin tous les sujets urbains qu'il peut y avoir mais également sur les sujets économiques et sociaux et on se rend compte que cette phase d'études qui a eu lieu environ de 2014 à 2018 un gros smile et bien en fait elle a très très peu pris en compte ce sujet de l'économie informelle donc ce qui montre que finalement ce n'était pas un sujet qui était forcément pointé dans le cadre du développement économique des projets de renouvellement urbain or on sait on le voit par via d'autres études et via d'autres publications que l'économie quand même dite informelle elle est présente dans de très nombreux quartiers elle est présente dans de très nombreux quartiers donc je l'ai mis tous entre parenthèses on ne sait pas mais elle est présente dans le cadre de beaucoup de projets de renouvellement urbain on sait que ces quartiers là ils ont des sujets avec l'économie informelle alors on l'appelle comme je ne vais pas revenir ici sur le débat sémantique entre l'économie informelle économie de subsistance etc. souterraine enfin il y en a plein mais en tout cas on sait que via d'autres études il y a une présence or on voit bien que ça a très peu été pris en compte donc c'est bien que nous on avait un sujet on a quelques projets d'innovation qui comme je le disais qui essayent de prendre en compte cette dimension mais on en a très peu et on a quand même commencé à essayer de travailler et de pousser à prendre en compte cette dimension ce qui est déjà un premier pas dans le cadre de l'ANRU notamment à la suite de l'avis du Conseil national des villes en 2019 sur l'économie informelle du coup c'est vrai que en creusant un peu la question on s'est très vite rendu compte et les groupes de travail en RU+, dont je vous parlais tout à l'heure l'ont bien fait ressortir que finalement les projets de renouvellement urbain c'était vraiment une occasion et une opportunité de prendre en compte ces aspects et de pouvoir venir avoir une intervention dessus en lien bien entendu avec le volet pas seulement urbain mais social, économique tous les acteurs qui sont liés dans le cadre du groupe de travail on avait eu un exercice de repérage en lien avec les participants de l'ensemble des activités qu'on pouvait retrouver en économie informelle donc les petites vignettes qui sont sur le côté que vous retrouvez dans le guide notent un petit peu toutes les activités tous les savoir-faire que les habitants peuvent avoir et qui ont pu être repérés dans différentes études ce qui montre bien qu'il y en a quand même une grande diversité on pense très très souvent à la question de la cuisine à la réparation automobile ou de petits électroménagers etc. mais on pense moins souvent que l'économie informelle ça peut aussi être la garde d'enfants le service aux personnes âgées que ça peut aussi être des choses comme le recyclage là on parle d'upcycling mais le recyclage d'objets et la revalorisation d'objets qui en fait derrière sont revendus à ce propos je vous invite à lire mais je sais que cette référence figure il me semble dans la publication qui a été faite du réseau national avec le RTES à lire les travaux du collectif Rosa Bonheur sur ce sujet qui sont hyper intéressants pour voir la diversité d'activités qu'il peut y avoir dans les quartiers en économie de subsistance ou informelle Chloé je te laisse passer la diapo suivante merci donc du coup ce qu'ont montré les groupes de travail qui ont un peu théorisé là-dessus parce que finalement aujourd'hui on n'a pas beaucoup d'exemples de projets de renouvellement urbain qui prennent vraiment en compte cette dimension et qui via l'urbain vont essayer de le faire mais en tout cas au moins on voit qu'il y a des démarches qui commencent à émerger et l'idée c'était un peu de théoriser là-dessus sur comment est-ce qu'on pouvait faire de l'enrue un vrai levier pour tout ça plusieurs avantages à l'idée de prendre en compte cette question dans les projets NPNRU la première chose c'est on sait que ces projets ils sont multipartenariaux donc ils vont rassembler très largement des acteurs au-delà même de la question urbaine comme je disais tout à l'heure du coup c'est un très bon cadre pour se poser la question de j'ai un sujet avec l'économie informelle comment je l'aborde et comment je peux avoir les bons acteurs autour de la table au-delà même des acteurs urbains l'autre opportunité que représentent les PRU c'est qu'un projet de renouvellement urbain c'est un projet sur le temps long et c'est d'ailleurs des fois ce qu'on leur reproche au projet de renouvellement urbain c'est que quand on est un habitant ça nous paraît très très long mais en fait quand on est un professionnel ou une institution qui veut travailler sur des sujets aussi qui prennent du temps comme l'économie informelle et le développement économique au sens large les projets de renouvellement urbain l'avantage c'est qu'on parle de temps long on parle de 10-15 ans voire parfois 20 ans pour les plus longs donc ça permet vraiment d'avoir des plans d'action et d'avoir des projets liés à tout ça de très long terme ensuite le projet de renouvellement urbain et c'est beaucoup ce que les participants au groupe de travail voyaient c'est que ce n'est qu'une étape finalement il y a un avant il y a un pendant il y a un après et autant le pendant du projet peut servir à structurer les choses donc que ce soit malheureusement en délogeant certaines activités qui peuvent être sur l'espace public voire en délogeant certaines activités qui peuvent être dans les bâtiments qui sont rénovés ou qui sont détruits et reconstruits sur place l'idée c'est quand même que c'est une étape et que ça va bouleverser à un moment donné tout un réseau d'acteurs qui est présent habitants et entre autres et que ça permet aussi entre guillemets c'est horrible cette expression mais de mettre un coup de pied dans la fourmilière et derrière alors ça permet c'est bien et mal en même temps mais en tout cas c'est une vraie étape et ça peut vraiment constituer un levier très fort pour ça aussi et une autre autre chose que permettent les projets de renouvellement urbain et qui est très importante sur ces sujets c'est tout ce qui va être anticipé et repéré le foncier les locaux qui vont permettre demain de formaliser ces activités de mieux prendre en compte dans les aménagements futurs dans les constructions futures ces questions et bien compte tenu qu'on est sur un projet qui va en profondeur venir remodeler les quartiers mais également permettre la libération de foncier la libération de locaux etc ça permet vraiment d'avoir cette action sur le levier foncier qui est souvent un levier bloquant parce que quand on travaille sur les questions de développement économique sur un quartier qui est déjà figé en fait on a parfois du mal à trouver le bon levier foncier le bon levier en termes de locaux et enfin l'importance de la prise en compte dans le cadre des programmes de rénovation urbaine des projets de rénovation urbaine de cette économie informelle c'est aussi de pouvoir en termes d'aménagement extérieur penser déjà ces dimensions économiques formelles et informelles mais informelles notamment parce que la rue on le sait reste souvent enfin reste parfois ou assez souvent le lieu où se déroulent on va dire les activités informelles et donc prendre en compte ces questions-là avant même le projet et ensuite pendant le projet et pour la suite du projet c'est aussi anticiper en termes d'aménagement toutes ces questions alors certains diront via un angle répressif et ça peut être un choix fait localement mais nous on encouragerait plutôt à le prendre dans un angle d'accompagnement et à se dire mais en fait c'est un sujet qui existe c'est pas parce que demain vous enlevez toutes les places de parking qu'il n'y aura plus de mécanique sauvage l'idée c'est peut-être bien d'accompagner ce problème parce qu'on sait que sinon ça va ressurgir par ailleurs donc autant être vraiment dans une phase d'accompagnement et en tout cas le projet urbain permet tout ça ou en tout cas oblige à se poser ces questions-là puisque de fait on vient intervenir sur l'espace public voire plus largement sur le bâti sur la droite de cette diapo vous avez l'ensemble des acteurs qui sont l'ensemble des acteurs et dispositifs et c'est non exhaustif mais en tout cas on a essayé de repérer au maximum tous les acteurs qui pouvaient dans le cadre des projets de développement économique enfin de l'aspect développement économique des projets de renouvellement urbain rentrés en ligne de compte et on voit qu'il y en a beaucoup or comme je le disais le projet urbain ça permet aussi de venir mettre tous ces acteurs autour de la table ce qui n'est pas forcément le cas quand on est sur des projets qui ne mêlent pas l'urbain et le social et la cohésion sociale Chloé je te laisse passer à la diapo suivante deux exemples sur ces questions alors deux exemples on en a comme je ne vous le disais pas beaucoup pour l'instant puisque c'est une dimension qui est quand même très nouvelle dans les projets de renouvellement urbain mais quand même on a deux exemples qu'on met en avant et qui sont issus des programmes d'innovation dont je vous parlais tout à l'heure donc à pleine commune je pense que quiconque s'intéresse un peu au sujet de l'économie informelle et particulièrement de la mécanique sauvage a déjà pris connaissance des excellents travaux qui ont pu être menés notamment sur avec comme terrain d'études de pleine commune sur ces questions de mécanique de rue donc en fait dans le cadre du projet d'innovation de Stein particulièrement mais de pleine commune même au sens plus large maintenant on soutient la prise en compte de ces questions ce que je voulais vous dire c'est sur cet exemple ce qui était important c'était le constat déjà d'une présence de mécanique sauvage mais avec deux pendants d'un côté on en repérait les nuisances mais c'est un peu ce que montrent les travaux universitaires sur le sujet mais d'un autre côté on en repérait aussi le fait que ça répondait à un véritable besoin la mécanique sauvage qu'il y avait vraiment une clientèle pour ça parce qu'à défaut des fois de pouvoir soit se payer soit de se payer des services de mécaniciens on va dire plus classiques et traditionnels soit aussi de ne plus trouver de mécaniciens qui soient en capacité de réparer d'anciens véhicules qui ne sont pas donc en tout cas il y avait vraiment ce double questionnement à pleine commune de ce n'est pas qu'une mise ence il y a aussi derrière tout un réseau d'activité ça répond à un besoin mais ça fournit aussi une activité économique très forte à des personnes qui sont mécaniciens de rue et qui de fait en tiennent un revenu et qui, bon voilà donc tout le sujet de l'économie informelle était présent dans cette activité et plus largement via l'ensemble des études qui ont été menées sur ce territoire ils se sont aussi rendus compte que ça soulevait beaucoup de questions de mobilité au sens bien plus large que celle de la voiture dans les habitants au sens large et la clientèle potentielle de ces activités du coup ce que je voulais vous faire ressortir c'est surtout que pour identifier ce problème dans tous ces aspects il y a eu quand même beaucoup d'études qui ont été menées des études donc menées comme je l'ai dit tout à l'heure par un laboratoire de recherche universitaire et complétées par des bureaux d'études en lien avec Paris 8 par la suite mais complétées également par des diagnostics flash sur les quartiers en renouvellement urbain qui ont permis aussi d'identifier concrètement avec un prisme urbain cette question et ça c'est très intéressant une recherche action qui a été à l'initiative d'un bailleur social je parlais tout à l'heure du fait que les bailleurs ce sont des acteurs très importants des projets urbains or on voit que sur ce type de questions ils peuvent aussi porter une action ils peuvent aussi porter une dynamique et ça c'est pareil je pense qu'il ne faut pas oublier que les bailleurs sociaux au même titre que les collectivités ont un intérêt et une vraie démarche sur ces sujets par endroit parce que ça impacte leur locataire ça impacte leur patrimoine et qu'eux-mêmes ont un intérêt à accompagner toutes ces activités informelles on parle ici de la mécanique de rue mais demain ça peut en être d'autres et enfin plus récemment une étude sur un nouveau secteur qui est venu encore conforter cette démarche de pleine commune qui nous ont proposé des actions innovantes et notamment la formalisation de ces activités par des projets de maisons des mobilités liés à des projets de garage solidaire transitoire qui sont aujourd'hui en cours de réalisation donc je ne veux pas vous dire ça a donné ça et les résultats sont ça puisque c'est en cours mais en tout cas tout ça pour vous dire vraiment ici une démarche de on a le développement économique au sens classique et on a aussi une vraie démarche dans le sens de la formalisation d'activités qui ont été repérées ici la mécanique de rue mais peut-être demain d'autres et le deuxième projet que je voulais vous introduire puisque merci encore la ville de Mamoudou va pouvoir vous en parler plus en détail c'est une large démarche sur la formalisation de ces activités et sur l'utilisation du projet urbain pour appuyer ces sujets là et Madame Abdou pourra venir en détail il y a vraiment eu très tôt des études préalables pour le repérage des acteurs des filières présentes et là on va au-delà de la simple filière mécanique qui d'ailleurs n'est pas une des filières repérées le repérage aussi dans un deuxième temps des acteurs institutionnels à Mayotte ce qui est très intéressant c'est la présence très rapidement de la cresse dans le tour de table parce qu'on parle aujourd'hui de SS j'en ai pas parlé mais Astin on s'appuie aussi beaucoup sur le monde de l'insertion le monde de l'ESS pour formaliser tout ça ce qui pour rappel quand on est un chef de projet de renouvellement urbain n'est pas un acteur forcément naturel puisque la thématique du développement économique c'est une des thématiques mais avec un angle très immobilier on a rarement les acteurs de l'ESS tout de suite autour de la table donc c'est quand même déjà assez intéressant d'aller plus loin que les simples acteurs immobiliers on va dire classiques sur ces questions et pour le projet de Mayotte pour finir mon introduction vous verrez un lien très très fort avec le projet de renouvellement urbain et ça c'est très intéressant c'est aujourd'hui notre projet on va dire le plus pilote sur ces questions notamment parce qu'il y a plusieurs filières qui ont été prises en compte et pas seulement les filières on va dire qu'on retrouve comme à Astin de mécanique urbaine et donc je vous laisse découvrir un peu mieux ce projet et un peu mieux les méthodes qui ont été utilisées à Mamouzou avec Madame Abdou voilà merci beaucoup Marianne Kiyok pour voilà pour cette présentation des actions de l'ANRU en la matière très intéressante je vous ai mis dans le fil de discussion plusieurs voilà ressources évoquées par Marianne et puis effectivement comme il n'y a pas de questions dans le fil de discussion je propose de tout de suite donner la parole à Madame Abdou de la ville de Mamouzou qui va pouvoir illustrer les propos de Madame Kiyok en la matière alors merci Marianne merci Chloé donc bonjour à toutes et à tous en la vie à Abdou directrice innovation économique et sociale à la ville de Mamouzou donc je vais vous présenter le projet d'innovation économique et sociale que met en place la ville de Mamouzou en lien avec l'ANRU et qui permet de travailler en lien avec mes collègues de l'aménagement urbain qui n'ont malheureusement pas pu participer aujourd'hui à ce webinaire donc Chloé je te laisse passer merci donc la ville de Mamouzou a signé en 2020 une convention de renouvellement urbain en lien avec l'ANRU et ses partenaires et en parallèle elle a pensé une stratégie de développement endogène qui permet d'inclure la population le développement économique et social de la population de Kauény donc il y a un village de la ville de Mamouzou et à ce titre Chloé je te laisse passer et à ce titre donc la ville a été lauréat de l'appel à projet en 2017 et bénéficie aujourd'hui d'une subvention au titre du programme d'investissement d'avenir donc de 2018 à 2019 a été mis en place une phase de maturation du projet qui a permis de déterminer notamment les trois axes sur lesquels travaille actuellement la ville de Mamouzou et par la suite de déterminer des filières prioritaires notamment par rapport à la formalisation d'activité donc vous présenter dans un premier temps de façon globale les trois axes sur lesquels travaille la direction donc dans un premier temps développer un process d'accès à l'emploi pour la population de Kauény vers la zone d'activité économique ensuite passer de l'économie informelle à l'économie formelle en favorisant le développement des circuits courts par l'économie sociale et solidaire et pour finir intégrer l'investissement à vocation économique dans la conception du renouvellement urbain donc merci du coup dans le cadre de ce webinaire nous allons faire un focus sur la partie sur la partie 2 qui est passée de l'économie informelle à l'économie formelle en favorisant le développement des circuits courts par l'ESS Marianne expliquait tout à l'heure qu'il y a eu un long travail qui a été réalisé notamment des diagnostics pour permettre de déterminer des filières prioritaires sur le territoire de Mamouzou et donc ce travail a permis dans un premier temps de déterminer neuf filières et puis de nous recentrer sur les filières prioritaires qui sont endogènes parce que la population travaille déjà de façon informelle sur ces filières-là l'objectif ça a été de voir en fait sur quoi ils travaillent et comment on peut travailler en lien avec eux pour formaliser leur activité permettre ensuite à cette population-là de tout simplement mieux gagner leur vie et par la suite répondre aux objectifs de relogement du NPNEU donc dans un premier temps la filière agricole qui englobe le maraîcher et le parc agricole ensuite toute la filière restauration rapide et pour finir la filière sport Marielle je te laisse merci donc nous avons un gros volet qui est axé sur la filière restauration rapide à Kauény donc l'objectif c'est d'accompagner les vendeuses de rues qui sont installées sur la zone de Kauény donc comme je l'ai dit tout à l'heure Kauény est un village de la commune de Mamoudzou et le projet est axé sur ce village donc nous avons des vendeuses de rues qui sont implantées sur tout le village de Kauény et elles vendent des repas à la population également aux scolaires puisqu'il n'existe pour l'instant pas à Mayotte de cantines de restauration scolaire permettant aux jeunes d'être nourris tout simplement donc l'objectif ici c'est de répondre à des enjeux de santé publique et de qualité nutritionnelle de favoriser le retour à la dignité des vendeuses de rues et donc dans ce cadre-là nous avons bénéficié d'un financement également du ministère des Outre-mer pour la production de repas à destination de public en dénutrition donc pour vous présenter de façon par étape en fait ce qui a été réalisé avec ces dames dans un premier temps le point de départ ça a été la détection des vendeuses de rues non formalisées et des zones sur lesquelles elles sont implantées sur le territoire de Kauény ensuite il a été nécessaire d'avoir de vérifier des prérequis notamment administratifs parce que comme vous devez le savoir Mayotte compte de nombreux habitants en situation irrégulière donc il a été nécessaire de vérifier leur titre de séjour pour pouvoir les accompagner et ensuite les immatriculer en tant que micro-entrepreneuse suite à ça il a été on a proposé un parcours de professionnalisation en lien bien sûr nous avons travaillé ces points-là en lien avec des partenaires tels que la CEMEA la Cresse de Mayotte et également un réseau rédiabilant donc l'objectif ça a été de travailler sur les normes d'hygiène sanitaire et technique de la restauration tout ce qui est entrepreneuriat gestion d'entreprise des modules sur les plateaux techniques etc. donc en lien avec nos partenaires présents sur le territoire et puis maintenant l'objectif c'est non seulement renouveler les statuts de l'association puisque ces vendors de rue sont regroupés dans une association qui se nomme Marie Ziki et maintenant c'est lancer un appel à manifestation d'intérêt pour répondre à l'objectif de lancement d'une structure qui sera capable de porter l'action de production et de distribution de repas au profit des familles malnutries donc cette structure là qui sera sélectionnée pour porter ce projet donc va embaucher ces vendeuses de rue comme étant des salariés en insertion et l'objectif c'est que cette structure soit en capacité et déjà à disposition un plateau technique pour produire les repas et vérifier que ces repas là soient produits dans les meilleures conditions ensuite bien sûr il y aura un suivi de la formation des vendeuses merci Marie merci Chloé et donc je te laisse passer à la suite merci donc toujours pour faire le lien avec toute la partie rénovation urbaine nous avons pensé à la création de points de vente sur des espaces publics pour ces vendeuses là pour faire suite à la production de repas donc nous avons identifié des lieux de vente dans le cadre de la conception des espaces publics du LPNRU de Kauény trois espaces de vente ont été détectés donc là vous avez la liste zone scolaire îlot de respiration au plein milieu du village de Kauény et une place publique où là il y a des zones il y a un lycée qui s'appelle place SPPM donc l'objectif c'est de créer des mobiliers urbains destinés aux vendeurs avec des usages réversibles et complètement adaptés à leurs différents besoins nous travaillons actuellement en lien avec une structure de l'économie sociale et solidaire qui se nomme l'ICOLIDAGO en partenariat avec l'école d'architecture qui est à Paris pour penser la conception des prototypes de vente qu'elles soient mobiles ou fixes ou voir comment elles peuvent au mieux répondre aux besoins de ces vendeuses là ensuite pour la mise en place de ces prototypes nous allons travailler en lien avec des artisans du village de Kawin je vous laisse passer à la suite merci donc toujours pour aborder la partie intégration des aménagements et des équipements de ces vendeuses de rue dans le NPNRU vous voyez vous avez des exemples de projets que nous sommes en train de penser sur la création de lieux de vente formelles parce que comme vous l'avez vu sur la photo précédente les vendeuses pour l'instant elles sont elles sont installées à même le sol et vendent de façon pas hygiénique je te laisse passer à la suite merci pour faire suite à toute cette partie sur la restauration de rue nous avons fait un focus également sur la filière maraîchère et donc nous avons au niveau de Kauény des maraîchers qui sont implantés sur un foncier appartenant au département de Mayotte donc l'objectif c'est d'accompagner ces maraîchers-là non seulement pour formaliser leur activité dans tout ce qui est organisation et production de repas pas de repas pardon production dans leur exploitation l'objectif également c'est de sécuriser le foncier parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure c'est un foncier qui appartient au département de Mayotte donc nous sommes en cours de signature d'une convention de pré-usage sur plusieurs années avec le département ensuite nous travaillons également avec la communauté d'agglomération de Mamoudzou et de Déméni qui est une commune implantée également à Mayotte et l'objectif ici c'est de financer tout le projet donc l'installation de ces maraîchers-là sur le foncier nous travaillons également avec des partenaires pour les former et s'assurer que la production puisse répondre aux besoins des habitants de Kauéli donc l'objectif aussi c'est de penser la commercialisation outre le fait de produire de les accompagner dans la production et de sécuriser le foncier c'est penser la commercialisation parce que pour l'instant nous n'avons pas de ces maraîchers-là n'ont pas de zone de vente implantée de façon fixe au niveau de Kauéli et plus globalement de la ville de Mamouti je te laisse passer à la suite merci donc toujours sur la partie sur le volet agricole nous avons la partie maraîchère et ensuite nous travaillons actuellement sur un projet de parc agricole donc démonstrateur de pratiques agricoles maoraises sur le territoire de Kauéli l'objectif ici c'est non seulement de lutter contre l'érosion restaurer la fertilité des sols développer le caractère productif du site mais c'est également de favoriser l'insertion sociale puisque nous avons des producteurs des agriculteurs qui sont déjà installés sur la zone dédiée au parc agricole donc l'objectif ce n'est pas de venir s'implanter et donc retirer ces agriculteurs ces agriculteurs-là l'objectif donc c'est de les insérer c'est de travailler en lien avec eux de construire un modèle économique crédible pour la mise en œuvre et la gestion du parc agricole et donc ce parc-là s'intègre dans la logique de développement des circuits courts à Kauéli je te laisse passer la suite donc vous pouvez retrouver ici un synthèse des aménagements du parc agricole de Kauéli nous avons travaillé en lien avec un expert agricole qui a fait un diagnostic pour nous permettre de déterminer la manière dont nous allons implanter ce parc agricole-là sur le territoire de Kauéli donc actuellement par rapport à ce parc agricole vous pouvez voir ici une photo de l'évolution du site donc là vous avez des bidonvilles qui sont implantées en 2021 et je peux vous assurer que les bidonvilles continuent à se multiplier sur le territoire donc nous avons actuellement des bidonvilles qui sont implantées sur la zone dédiée au parc agricole à Kauéli et l'objectif c'est également de freiner la multiplication de ces bidonvilles-là parce que ce site-là appartient à une entreprise privée qui a été favorable à signer une convention de prêt à usage avec la ville de Mamoudzou justement pour freiner la multiplication des bidonvilles donc par rapport à ce projet actuellement nous sommes en phase de lancement de notification parce que nous travaillons en lien avec une structure d'insertion par l'activité économique de Mayotte donc qui se nomme les Imaoré et donc nous sommes en phase de lancement l'objectif c'est d'insérer également et de faire participer des habitants qui sont déjà installés dans ces zones-là nous travaillons également sur le filière le filière sport donc l'objectif la filière sport donc l'objectif ici c'est de former des cadres sportifs en prévision d'encadrer la pratique du sport sur les futurs équipements de la zone scolaire de Kawaini donc tout simplement pour faire le lien avec le projet du NPNRU il est prévu de créer sur la zone de Kawaini des équipements sportifs tels qu'un gymnase un stade et l'objectif c'est qu'à Mayotte nous avons on ne compte très peu d'encadrants sportifs diplômés donc nous avons nous comptabilisons à peu près 16 jeunes de Kawaini qui sont entrés en phase de formation pour être diplômés en BPGEPS et au bout de 16 mois ils seront diplômés l'objectif c'est qu'ils puissent pour l'instant en attendant que ces équipements sportifs soient créés à Kawaini et qu'ils puissent encadrer la pratique la pratique sportive au niveau de ces équipements ils vont travailler en lien avec des associations de Kawaini qui sont en manque d'encadrants sportifs qualifiés et diplômés donc nous avons détecté cinq associations de Kawaini toujours en lien avec nos collègues de la rénovation urbaine qui avaient besoin de voir les besoins en matière d'équipements sportifs sur la zone de Kawaini et enfin pour finir vous pouvez retrouver ici la coordination je te laisse retourner un peu en arrière Chloé la coordination qui est réalisée entre le projet de l'ANRU et le NPNRU avec les différentes zones des différentes zones de vente qui ont été qui ont été ciblées sur la carte donc vous avez ici avec les numéros les zones délimitées qui sont dédiées sur lesquelles nous travaillons en lien avec nos collègues de la rénovation urbaine ces zones-là bien sûr lorsqu'ils prévoient leurs travaux de la rénovation urbaine ils les laissent à notre disposition pour qu'on puisse les aménager pour la vente parce qu'en dehors des vendeuses de rue dont je vous ai parlé tout à l'heure et que nous accompagnons pour la production de repas nous avons des vendeurs implantés ici tout autour de la maison de projet et donc nous voulons les accompagner pour créer des espaces de vente aménagés Chloé je te laisse passer à la suite donc merci pour votre attention si vous avez des questions merci beaucoup Aloui Abdou merci nous avons effectivement deux questions alors excusez-moi il faut que je remonte un petit peu en arrière donc nous avons une question de Delphine Vendervord de l'autre entreprise qui demande que sera-t-il proposé aux vendeuses de rue recrutées en insertion à la fin de leur parcours d'insertion existe-t-il à Mayotte une coopérative d'activité et d'emploi qui pourrait leur permettre de poursuivre leur activité après le parcours d'insertion mais du coup elle pose la question elle répond en même temps parce que ce qui est prévu c'est justement au cours des trois ans sur le parcours d'insertion c'est de partir sur une coopérative avec ces vendeuses de rue là mais comme je l'expliquais tout à l'heure pour l'instant elles ne sont pas assez matures pour porter ce projet là c'est pour ça qu'on a pensé que sur les trois ans c'était nécessaire pour elles de monter en coopétences toujours nous pensons également continuer à nous appuyer de partenaires tels que la presse pour poursuivre cette montée en compétences là pour leur permettre à la fin de monter cette coopérative et du coup la question il y avait une autre question est-ce qu'il existe ? une coopérative d'activité et d'emploi à Mayotte qui pourrait permettre justement c'est un type de coopérative qui pourrait permettre de poursuivre leur parcours mais voilà pour l'instant à ma connaissance coopérative d'activité et d'emploi à ma connaissance non alors je peux me tromper il y a José Diaz de la Cresse de Mayotte qui est là et qui d'ailleurs a une autre question peut-être lui a la réponse et du coup donc José n'hésitez pas à prendre le micro si vous souhaitez et sinon José poser une question en disant que voilà la Cresse effectivement travaille sur ces sujets et qu'ils ont reçu une question concernant le projet de rénovation du palais de justice de Mamoudzou et la filière BTP voilà il vous propose de vous mettre en relation sur ce sujet d'accord c'est l'outil y a-t-il d'autres questions observations c'est très intéressant et qui vous remercie Nadir votre micro est ouvert vous vouliez oui je voulais à travers effectivement merci pour la clarté de la présentation quand on a des présentations comme ça de projet ce qui est important ou ce qui peut être utile c'est d'essayer de mettre en avant des facteurs clés de succès pourquoi ça effectivement ça avance bien etc alors moi qui ai pris le dossier en cours j'avais il y a deux trois choses que je trouve intéressantes dans la dans la démarche de Mamoudou c'est d'abord l'approche méthodologique effectivement ça donne vraiment l'impression qu'on n'a pas grillé les étapes et tout le travail autour de l'analyse des besoins de comment on associe des acteurs comment on prend en compte les différentes réalités du territoire a été pris en compte donc effectivement la dimension méthodologique me semble un facteur clé de succès important même si ça prend du temps il me semble ce qui est intéressant aussi en facteur clé de succès c'est des appuis techniques qu'il y a pu y avoir notamment sur tout ce qui est restauration il y a eu un prestataire qui est intervenu pour travailler sur le modèle économique sur la prise en compte des besoins en l'occurrence des femmes etc donc du coup cette dimension appui de prestataire et appui technique était important je trouve aussi intéressant l'approche approche usagée et approche de terrain c'est à dire en fait c'est vraiment partie du besoin du territoire et puis méthodologiquement je trouve que c'est intéressant la partie des besoins des habitants des besoins des usagers pour construire le projet et puis le dernier élément qui me semblait aussi important on n'en a pas tellement parlé mais je trouve que je suis assez bluffé du partenariat c'est à dire dans les comités de pilotage des comités techniques qui associent tous les acteurs on voit bien que ça mobilise tout le monde et que tout le monde est vraiment porteur de la démarche que ce soit des acteurs institutionnels des acteurs quels qu'ils soient collectivités ou autres que ce soit des acteurs de terrain au monde de l'ESS ou autre que ce soit le monde de l'entreprise et le monde économique puisque les représentants d'entreprise que ce soit les chambres consulaires ou des représentants de branches sont aussi partie prenante donc il y a vraiment un accent mis sur le partenariat et sur le portage de l'action en général donc je trouve que c'est intéressant peut-être de pousser aussi en tous les cas c'est ça que je voulais partager avec tout le monde c'est de pousser un peu ces trois, quatre facteurs clés de succès qui sont de fait essayer d'être à trouver à rassembler pour les autres territoires qui veulent se lancer dans ces démarches-là voilà merci beaucoup Nadir effectivement voilà je partage c'est très intéressant s'il n'y a pas d'autres questions à ce stade je vous propose de donner la parole à William Champalone et Alexis de Malawi qui vont vous faire un retour je les laisserai se présenter un peu plus précisément et qui vont faire un retour sur une initiative menée sur le territoire de Rennes-Métropole William je partage tout de suite votre diaporama et je vous laisse prendre la parole alors William on ne vous entend pas je vais enlever mon parleur est-ce que vous m'entendez ? tout à fait très bien très bien je reprends territoire Rennes c'est un groupe qui est composé de plusieurs sociétés on est l'aménageur de la métropole de Rennes donc on a une société d'économie mixte une société publique locale et une société en action simplifiée cette dernière société ayant surtout pour vocation de maîtriser les rez-de-chaussée commerciaux notamment dans les quartiers prioritaires de la ville sur lesquels nous intervenons donc aujourd'hui nous allons vous parler d'un quartier qui est situé au nord de Rennes le quartier Morpagayel donc sur cette diapo vous visualisez le centre historique je ne sais pas si vous visualisez mon pointeur je ne pense pas donc vous avez le centre historique que vous devinez au milieu de l'image et qui est irrigué par deux stations de métro la ligne A et la ligne B la ligne B ayant été mise en service il y a quelques mois cette dernière se déploie jusqu'au cœur du quartier de Morpagayel qui nous intéresse aujourd'hui et ce quartier se retrouve donc grâce à cette nouvelle station de métro à deux à trois stations métro du centre historique donc ça c'est pour la localisation le quartier de Morpagayel est constitué de deux donc là vous avez en rouge le périmètre quartier prioritaire de la ville et entouré en pointillé vous avez les deux secteurs deux projets urbains Morpagayel au nord de la rue de Rochester et Morpagrochaine au sud qui sont deux quartiers politiques de la ville dans lesquels il y a à chaque fois un projet soutenu par l'enrue au nord un projet qui a été initié il y a déjà à peu près une petite dizaine d'années et au sud un projet qui est qui dont le caractère opérationnel a démarré depuis quelques mois donc en illustration on a un projet robin global qui s'illustre par deux opérations d'aménagement donc la partie au nord dont je vous parlais qui va nous intéresser aujourd'hui vous avez en bleu les constructions neuves et puis en hachuré les constructions les réhabilitations donc on voit ici un petit peu l'illustration de deux doctrines différentes le premier projet étant issu des réflexions et des doctrines de l'enrue 1 avec beaucoup de démolition et de reconstruction et puis sur la partie sud l'enrue 2 avec davantage de réhabilitation et donc vous retrouvez les équipements et services en rose et tout ce qui est commerce et activités en rouge ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est la centralité commerciale Morpa-Gaïel qui est située tout en haut de l'image là où vous voyez des réchaussées commerciaux en rouge et puis un M qui représente la station de métro de cette centralité les objectifs du projet Morpa-Gaïel vous avez le périmètre de ZAC qui est dessiné en rouge c'est bien la valorisation le retournement d'image du quartier l'apport d'une mixité sociale inversée par la création de logements une densification le doublement de la population du quartier et la création de logements en accession libre le renforcement de la centralité dont je vous ai parlé l'amélioration de l'offre commerciale et de services et l'accompagnement de l'arrivée du métro la nouvelle centralité du quartier vous avez quelques illustrations puisque ces images-là sont récentes puisqu'on a le parking relais que vous retrouvez sur le plan avec un petit repère A donc le parking relais et la station de métro en B la nouvelle place de quartier qui accueille le marché hebdomadaire et qui remplace un ancien parking en C vous avez un espace un équipement public espace social commun et en E le siège du bailleur social historique du quartier et en F donc vous retrouvez l'ensemble des nouveaux de la nouvelle de nouveaux rez-de-chaussée commerciaux avec un intermarché et des stationnements en ouvrage et des centaines de logements au-dessus Sur la diapo suivante on explique en détail un des éléments du projet de renouvellement urbain de Morphe à Gaïeul qui est d'accueillir des activités tertiaires au cœur du quartier avec donc une nouvelle centralité commerciale et des activités artisanales ça illustre aussi les propos qui étaient évoqués tout à l'heure par l'ANRU donc sur la nécessité d'avoir des services en cœur de quartier de façon à ce que les gens puissent toujours par exemple ici aller trouver un garagiste à proximité de chez eux et donc là c'est la SAS Territoire qui a porté la réalisation de ces locaux-là et qui a permis d'accueillir des activités artisanales à moindre coût et là on avait cette activité de garage qui était existante sur le quartier historiquement et qu'on a relocalisé avant de démolir l'ancien centre commercial dans ce processus qu'on voit ici la centralité commerciale en cours de mutation là c'est une photo aérienne qui date un petit peu depuis nous avons nous avons réalisé donc vous voyez le patch orange donc c'est la la réalisation de l'ensemble du nouveau du nouveau bâtiment qui a accueilli l'intermarché la place Lucie-Réon-Mont-Obrac a été réalisée et nous avions encore avant de pouvoir démolir la totalité l'actuel intermarché qui se trouve donc au nord de la poste donc à proximité vous avez les locaux de la poste et au rez-de-chaussée de la poste un centre de tri toujours en activité donc en tant qu'aménageur nous étions propriétaires de l'ensemble nous avions une difficulté c'était comment comment maintenir cette activité de la poste disons que la poste avait le rez-de-chaussée qui était utilisé pour le centre de tri postal et le le centre le centre postal qui avait déménagé dans des locaux que vous trouvez à proximité de la place on avait donc des locaux vides et dans un souci de cohérence avec le projet urbain on s'est dit il va falloir que l'on puisse accueillir des activités du quartier qui servent l'ensemble des habitants et qui permettent de maintenir d'occuper de façon positive ce lieu qui est devenu vacant de redonner une valeur d'usage à ce lieu que tous les habitants connaissent d'inventer un nouvel espace commun de créer du lien social dans un environnement convivial et de faire émerger et partager les compétences des habitants l'objectif dans tout cela c'était de faciliter la création d'emplois dans le quartier donc on avait cette propriété de la poste qu'il fallait pouvoir réinvestir notre problématique principale c'est que nous n'avions pas de moyens humains pour mettre en oeuvre ce projet nous avons fait appel à TAC 35 pour imaginer ce projet avec eux on a défini les contours on a déterminé les thématiques que nous attendions pour l'occupation de ce lieu donc ils sont inscrits ici orientés autour de l'artisanat du savoir-faire et du réemploi on avait identifié des activités informelles qui n'ont pas été identifiées pour lesquelles nous n'avons pas pu trouver le public le public cible et donc nous n'avons pas pour ce local-là pu accueillir d'activités informelles identifiées sur le quartier je vais vous expliquer dans un second temps comment on a réalisé l'appel à candidature alors pour faire vivre ce lieu on a imaginé et on a inscrit dans un dossier de candidature certains principes donc tournés autour de l'économie contributive donc c'est-à-dire que pour permettre aux occupants aux futurs occupants de lancer leurs activités sans que ça représente un coût important pour le portage de leur projet nous mettions à disposition à titre gratuit les locaux on avait simplement à payer les charges des occupants les charges courantes on va dire donner de leur temps pour faire vivre le lieu et de leurs compétences la valeur temps étant la monnaie d'échange pour l'animation de ce lieu et participer aux travaux d'adaptation du local donc vous avez une illustration au plan masse des activités qui ont été réinstallées donc on a une activité d'artisanat et d'artiste plasticienne l'atelier des bricoles un laboratoire culinaire orienté donc qui permettait de permet l'activité de food truck mais ils avaient besoin d'un local plus important pour faire leur préparation la fratrie du quartier qui est une association d'insertion de personnes atteintes de troubles psychiques par l'activité cuisine et une librairie l'Astrolab qui s'installait provisoirement pour tester son activité s'implanter sur le quartier et à terme s'implanter définitivement en rez-de-lossée du lot 4A que vous voyez sur la photo aérienne sur la dernière diapo nous avons un petit rappel de la méthodologie que j'ai commencé à évoquer c'est-à-dire définition du projet des attendus avec les différents acteurs du territoire étude des bâtiments des avantages des inconvénients du bâtiment en fonction de ses caractéristiques techniques convention de partenariat avec 35 acteurs importants du territoire en matière d'économie sociale et solidaire sans qui nous n'aurions pas pu concrétiser ce projet nous avons rédigé l'appel à projet avec TAC35 pour l'occupation temporaire des locaux nous avons géré le transfert d'occupation puisque la poste était encore en place au moment où on a envisagé ce projet nous avons auditionné les candidats qui ont répondu à l'appel à projet donc vous avez à droite le calendrier de la démarche qui était adressé aux différents candidats et donc cette on a rédigé une convention d'occupation très claire pour tous les candidats lauréats réaliser les travaux de mise aux normes et d'agencement pour pouvoir les accueillir et puis forcément TAC35 pourra prendre la parole ensuite pour évoquer le suivi du partenariat l'animation du lieu expliquer comment nous avons constitué la mayonnaise entre les différents documents pour que d'une part leur activité puisse s'installer qu'ils puissent créer un espace commun qu'ils puissent créer ce que Alexine appelle un peu la colocation du timbre de morta et puis comment est-ce que leur activité est accompagnée par des professionnels de l'emploi pour qu'elles puissent se pérenniser donc pour ça Alexine TAC35 ont organisé différents ateliers avec des partenaires ouverts aux habitants il y a également eu des permanences de CityLab acteurs de l'emploi dans les quartiers pour accompagner la création d'activités et TAC35 au titre de ses compétences accompagne les occupants dans la création de leur projet entrepreneurial vous avez pour un format quelques indications de coût et de temps passé voilà rapidement le projet le retour d'expérience dont on pouvait vous faire part aujourd'hui je vais laisser la parole à Alexine sur la partie occupation du lieu et et poursuite poursuite du projet donc pour rappel c'est un projet transitoire donc il a été initié en 2021 et il prendra fin donc courant 2023 merci William je sais pas si je peux y aller Chloé oui bien sûr je t'en prie ok super merci beaucoup bonjour à tous et tous donc moi je m'appelle Alexine Malawi je travaille pour TAC35 rapidement TAC35 c'est une association qui accompagne les projets sur le territoire des projets d'économie sociale et solidaire donc des personnes qui ont envie de se lancer on a trois fonctions socle une fonction qui s'appelle l'incubateur dans laquelle on accompagne les porteurs de projets en fait vers des projets classiques mais à dimension économique sociale et solidaire on a la partie idéateur où on est plus sur de l'émergence de la qualification d'idées de porteurs de projets qui ne savent pas encore vers quoi se tourner ils ont une petite idée on les aide à formaliser tout ça et on a la partie révélateur dans laquelle je travaille où là on accompagne davantage des collectivités des territoires à formaliser des projets avec les habitants toujours en lien avec ce côté collectif parce qu'on croit beaucoup au pouvoir du collectif du coup je représente l'association TAC35 dans le projet du temple de Morpa donc je suis référente et coordonnatrice du lieu depuis maintenant deux ans le temple de Morpa comme l'a bien expliqué William c'est une ancienne poste un ancien bureau de poste au sein d'un quartier prioritaire de la ville qui se situe au nord de Rennes et en fait l'idée c'était on sait que ce bâtiment va être détruit et comment est-ce qu'on fait pour l'occuper positivement entre guillemets en étant support pour des personnes des habitants du quartier qui ont des compétences des savoir-faire et qui veulent profiter d'un espace de base l'appel à projet était vraiment réservé aux habitants du quartier on voit que dans l'usage il y a d'autres personnes qui n'habitaient pas le quartier qui se sont greffées mais ça a pu donner quand même plein de belles choses donc on a des occupants on a des occupants permanents on parlait tout à l'heure de colocation on a donc des ateliers autour de la cuisine pour des personnes qui ont des troubles psychiques on a une librairie coopérative un laboratoire culinaire on a aussi un atelier d'artistes d'une artiste plasticienne qui est en art multiple toutes ces personnes-là la majorité de ces personnes-là viennent du quartier et elles étaient confrontées aux freins du foncé qu'on connaît toutes et tous ici je pense nous on le connaît beaucoup aussi c'est très bloquant dans le développement des projets et parfois encore plus dans le développement de projets d'économie sociale et solidaire parce qu'on sait que c'est un coût et là c'était vraiment l'opportunité pour ces personnes de tester leurs activités de renforcer aussi leurs activités et puis de le tester aussi au niveau du public parce qu'elles ont toute une volonté de rester implantées sur le quartier et ça c'est hyper important donc comme le disait William il y a eu une diffusion de l'appel à projets on n'a pas réussi à toucher le public qui pratique l'économie informelle sur le quartier en tout cas en premier lieu parce que pour moi on a réussi à le toucher mais plus par rapport aux ateliers que proposent les personnes justement qui sont au sein de ce projet qui tiennent les murs de ce projet donc on a les occupants un peu permanents donc c'est 4 acteurs qui sont là qui ont leurs locaux qui sont connus reconnus et qui sont là sur toute la période et on a aussi des personnes qui viennent plus ponctuellement on a un café associatif qui vient le mardi et le jeudi qui fait du lien avec le quartier et puis des personnes peut-être un peu plus éloignées du lieu du timbre qui est vraiment axé sur les savoir-faire et le faire des habitants on a des associations autour du jardin qui valorisent les bienfaits des plantes baratisanes je pourrais vous parler de plein d'autres actions ce qui est important aussi c'est qu'on a voulu axer autour des savoir-faire du quartier mais du coup on a mis en lien les acteurs de l'emploi notamment le dispositif Citélab qui est un dispositif de la mission locale qui est du coup au service des entrepreneurs du quartier qui délocalisait encore jusque récemment sa permanence enfin une de ses permanences une fois par semaine au timbre de Morpa et ça a permis aussi de toute façon c'est ce qu'on voit s'entourer des personnes qui sont en place et qui sont vraiment identifiées pour les habitants ça permet aussi de faire vivre le lieu et ça permet aux personnes d'identifier ce qui se passe vraiment ici ce qui est intéressant dans le cadre du timbre c'est qu'il y a plusieurs aspects de l'entrepreneuriat plusieurs aspects de l'emploi il y a des personnes qui se testent il y a des personnes qui essayent de renforcer que ce soit leur modèle économique que ce soit leur pratique ou qui ont juste besoin d'espace parce qu'elles sont déjà ultra compétentes mais elles apprennent elles apprennent et elles apprennent surtout du lieu du collectif des personnes qui viennent les rencontrer et ce collectif s'est mis en place finalement on trouve ça long mais pour l'instant aujourd'hui il est bien en place ça fait deux ans et en fait la particularité c'est que toutes ces personnes ont une activité bien définie et finalement il n'y a pas vraiment de lien entre l'activité cuisine et la librairie coopérative mais en fait elles vont en créer et c'est ça qui est incroyable dans ce projet c'est qu'on voit qu'il y a plein de choses qui gravitent autour et ils trouvent du lien à faire constamment ils sont constamment dans l'entraide que ce soit pour l'ouverture que ce soit pour voilà moi j'aimerais bien faire cet événement comment est-ce que je peux disposer de l'espace c'est vraiment une réelle colocation et surtout ils permettent à des personnes qui sont très éloignées de certains milieux notamment je pense à la librairie qui est la première librairie coopérative sur le quartier qui s'implante du coup en quartier prioritaire c'est vraiment une volonté de leur part de faciliter des projets culturels aussi d'habitants qui n'ont pas forcément soit l'envie soit la ressource d'aller parler à des libraires à des personnes qui sont compétentes des métiers du livre et qui peuvent se tester comme ça ils ont pris plusieurs stagiaires des alternants également qui venaient du quartier et qui ont pu découvrir des pratiques qui ont pu aussi voir que c'était possible de monter son activité parce que pour le coup la librairie l'Astrolab a été incubée par TAC35 il y a deux ans donc on voit aussi le lien qu'on peut faire entre les personnes qu'on accompagne donc là on n'est pas sur de l'économie informelle mais on sent qu'on peut toucher quand même des compétences et des savoir-faire et des envies des habitants qui potentiellement pratiquent ou ont envie de pratiquer donc ça c'est vraiment pour moi on ne touche pas les pratiques de l'économie informelle à proprement parler mais on touche les envies et quelques besoins aussi des habitants notamment avec l'atelier des bricoles dont parlait William tout à l'heure l'atelier des bricoles c'est Aurélie Le Forestier l'artiste plasticienne qui est du coup en résidence au Timbre qui propose d'ouvrir son atelier à des personnes qui ont besoin d'un espace pour bricoler donc ce qui est chouette c'est que dans le Timbre on peut faire du bruit on peut faire de la poussière on a aussi une mutualisation d'espaces et d'outils donc c'est des gens qui n'ont pas forcément les outils pour ou l'espace pour et qui vont du coup pouvoir bénéficier d'un espace à titre gratuit ou pas enfin celle qui gère et c'est souvent les habitants qui donnent un petit quelque chose et l'idée là c'est qu'on est vraiment dans un cadre de réciprocité il n'y a pas de loyer à proprement parler mais par contre il y a une ouverture sur le quartier et on demande et nous on est un peu garant de ça TAC35 et Territoire Public on est garant du fait que les personnes qui occupent ces lieux donc de fait elles les occupent avec un loyer assez modéré elles puissent ouvrir leurs pratiques et proposer des ateliers en lien avec le quartier et en lien avec les ressources surtout des personnes qui habitent le quartier et c'est comme ça qu'on se retrouve à faire des abat-jour avec de la récup je sais qu'il y a une dame par exemple qui a tellement aimé l'atelier qu'elle s'est mise à en faire chez elle et qu'elle les vend aujourd'hui sur Facebook il y a plein de petits liens qui se créent et on propose aussi pendant des grands événements du timbre de Morpa par exemple le dernier en date c'était le marché de Noël on propose des espaces pour valoriser les savoir-faire et les compétences des habitants du quartier il y a une dame qui fait des cartes en origami par exemple qui a pu avoir son stand ça permet aussi aux personnes qui ont des petites activités qui ne sont pas forcément formalisées d'avoir un espace pour proposer quelque chose on est en lien notamment avec la métropole TAC 35 qui est en lien avec la métropole sur un chantier sur les pratiques de l'économie informelle sur trois quartiers identifiés prioritaires de la ville à Rennes et on voit qu'il y a l'idée du lien et l'idée du lieu surtout c'est quelque chose qui revient beaucoup on en a discuté avec certains et certaines d'entre vous j'en profite pour vous remercier parce qu'on a fait une étude un premier step d'étude depuis cet été sur justement l'identification des pratiques de l'économie informelle sur trois quartiers et on voit qu'il y a beaucoup de pratiques on parlait de mécanique de rue on parlait de couture de cuisine aussi qui reviennent peu importe le quartier et l'idée d'avoir un lieu on sent que les habitants sont attachés à se rencontrer à se rencontrer à pouvoir tester aussi les zones de test c'est hyper important et puis aussi de trouver tout un tas d'acteurs de l'accompagnement qui sont là qui sont ressources et qui ne forcent pas la main de la formalisation qui sont vraiment là aussi pour être support pour accompagner pour dire ce qui existe dans le champ des formations dans le champ de l'accompagnement et qui sont vraiment aussi un atout pour nous dans l'accompagnement parce qu'elles sont des personnes de confiance qui ont déjà souvent un lien avec ceux qui pratiquent l'informel donc voilà pour le temps de m'en repas si vous avez des questions n'hésitez pas dans le chat ou même à nous contacter et en tout cas c'est une très belle aventure qui a commencé en 2021 et qui se termine bientôt parce que du coup on est sur l'urbanisme l'urbanisme transitoire et le lieu va être démoli donc c'est ça aussi le jeu et là on travaille justement à tout le bilan de l'expérience voir comment est-ce qu'on peut mettre ça en lien aussi avec l'importance du bâti et du foncé pour se tester merci beaucoup William Champalone et Alexine Malawi on a effectivement quelques questions une question sur ce projet transitoire quel parcours foncier pour les acteurs une fois le temporaire terminé est-ce que des options sont déjà pensées anticipées oui alors effectivement j'ai pris connaissance de cette question alors sur la carte tout à l'heure qui le plan masque qui présentait les différents occupants on a donc comme je le disais la librairie l'Astrolab qui va s'installer de façon pérenne en rez-de-chaussée donc d'un bâtiment neuf qui a été construit et qui donnera sur la place et donc là le déménagement est imminent et de Eibro donc son labo culinaire pour son food truck ils vont déménager dans un autre projet urbain qui est sur le territoire de la ville de Rennes pour conforter leur projet l'étoffer avec d'autres partenaires l'association donc la fratrie du quartier se voit proposer un local dans un équipement public qui est en cours de construction et qui sera livré cet été et donc ils devraient pouvoir continuer à exercer leur activité qui a lieu une fois par semaine dans ces nouveaux locaux publics et la dernière activité la fratrie du quartier là pour lequel on n'a pas de solution directement envisagée ou identifiée à ce jour pour l'atelier des bricoles c'est ça et oui je vois une question c'est pas frustrant de lancer une dynamique aurait-ce que ça retombe peut-être après il y a énormément de frustration après c'est le cas de départ donc toutes les personnes qui sont au sein de ce lieu savent qu'il va y avoir une fin mais ça leur permet aussi de bénéficier d'un lieu et puis de support pour justement parler de leur activité et pouvoir être vus pouvoir faire des réunions avoir de l'espace être portés aussi par un collectif chose qu'ils n'auraient peut-être pas eu ailleurs mais après on essaye d'accompagner au mieux vers la sortie même si on sait que pour certains ça se passera de façon un peu plus compliquée que d'autres mais il y a des solutions et en tout cas on encourage nous structures d'accompagnement à avoir des zones comme ça pour se tester des endroits c'est très riche pour les porteurs de projets effectivement dans le cadre de la consultation des candidats il a été clairement expliqué le caractère provisoire initialement on était sur des occupations de 3 à 6 mois finalement il a été préférable au regard des candidats qui ont été retenus de les maintenir en place sur toute la durée de l'occupation provisoire des locaux on voulait initialement brasser plus de monde et avoir des occupations très ponctuelles et on s'est vite rendu compte en discutant avec TAG pour qu'une activité puisse se conforter et se pérenniser il fallait qu'elle soit au moins présente au moins une année si ce n'est plus donc là en l'occurrence elles auront été présentes un an et demi à deux ans en fonction des différents occupants et ce que je voulais dire oui il y a ce caractère provisoire qui a été clairement précisé dès le début mais ce qu'il faut retenir c'est surtout l'aventure dans sa globalité entre le début et la fin tous les échanges qu'il y a pu y avoir entre les différents occupants et les habitants puisque ça a été un lieu ressource un lieu de convivialité et c'est ça aussi qu'on souhaite retenir et on espère que d'autres lieux comme celui-là pourront être créés dans le cadre d'autres projets dans d'autres projets urbains dans d'autres secteurs du quartier ou d'autres quartiers de la ville de Rennes et en tout cas c'est un retour d'expérience qui est positif et qu'on espère qu'il fera des petits sur le territoire Merci beaucoup pour ce témoignage Marie Cotard de la métropole de Rennes précise aussi qu'un autre lieu qui pourrait accueillir les projets qui n'ont pas encore trouvé de suite et le futur centre d'affaires du quartier de Morpa qui devrait ouvrir à l'horizon été 2023 Excuse-moi Chloé je ne sais pas si on m'entend je suis désolée je ne peux pas monter ma vidéo je suis sur mon portable c'est un peu compliqué mais du coup oui Marie Cotard à la direction de l'économie à Rennes Métropole tu pourras confirmer aussi William mais du coup le fait est aussi qu'au départ on était effectivement plutôt vraiment sur des activités artisanales dans le souhait en tout cas dans l'appel à candidature et dans le cadre du projet urbain il y a des locaux artisanaux en fait qui sont en création et qui devaient ouvrir aussi après et à terme on va dire de cette occupation de transit part donc on avait dans l'optique et dans l'espoir aussi de pouvoir justement avoir un parcours résidentiel qui puisse faire que certains du timbre de Morpa puissent aussi occuper les locaux artisanaux qui arrivaient sur le quartier en fait effectivement c'était le merci pour cette précision Marie effectivement c'est un des fils rouges du projet qui je ne l'ai pas évoqué parce que finalement ça ne se concrétisera pas mais effectivement l'un des objectifs initiaux c'était c'était ce fil rouge c'est à dire on a créé une première phase de locaux artisanaux que vous avez vu illustrer tout à l'heure sur quelques images donc qu'on a porté avec notre sas territoire des perspectives et on a pour programme dans le programme de rénovation dans le programme du projet de Morpa Gaïel il est prévu de construire une seconde phase de locaux artisanaux derrière la station de métro l'objectif c'était d'incuber potentiellement les futurs occupants dans ces locaux du timbre et comme l'a bien dit Marie les activités artisanales identifiées initialement n'ont pas été accueillies dans le timbre donc aujourd'hui on se reposera la question prochainement des futurs occupants de ces nouveaux ateliers qui seront construits dans les prochaines années en tout cas on voit on voit que les projets évoluent mais c'est intéressant tout à fait et on voit que le parcours d'implantation foncière a été bien anticipé et voilà c'est vrai que c'est très important ça fait partie des retours on a souvent un peu des écueils dans les projets d'occupation transitoire c'est la suite et là c'est intéressant de voir que ça a été bien anticipé que sur le sujet des pratiques informelles qui était un objectif de départ important d'identifier même si on va dire que cet objectif n'a pas pu être rempli au premier degré Alexine Malawi il a largement illustré il y a quand même malgré tout des ponts qui sont faits des suites données avec cette étude d'action menée sur la métropole de Rennes et voilà on espère que ça pourra avancer mais c'est vrai que ce sont des sujets qui prennent du temps et puis un public pas forcément évident à mobiliser même si vous aviez fait un appel à candidature spécifiquement très léger et pensé pour il n'empêche que voilà on n'avait pas forcément eu l'opportunité de toucher en direct ces personnes on n'aura malheureusement pas le temps de développer sur les pourquoi du comment mais voilà en tout cas je trouve que c'était très intéressant merci vraiment beaucoup pour ce témoignage il y a une question qui reste en suspens dans le fil de discussion sur les liens avec territoire zéro chômeur longue durée plutôt le lien avec les pratiques informelles et leur formalisation c'est effectivement tout à fait un type de structure qu'on a identifié comme possible comme possible moyen de formalisation de pratiques informelles on sait que c'est le cas sur énormément de territoire zéro chômeur longue durée mais ce n'est pas une clé d'entrée le projet n'est pas pensé tel quel et ce n'est pas une clé ni d'entrée ni d'évaluation donc on n'a pas forcément de données précises là-dessus on en a échangé avec l'association territoire zéro chômeur longue durée néanmoins dans le cadre du groupe de travail entre collectivités territoriales menées par le RTS les projets territoire zéro chômeur longue durée revenaient très souvent donc si c'est bien identifié un grand merci à Marianne Kurok à Alaouia Abdou à William Champalone et à Alexine Malawi pour vos témoignages voilà on va finaliser ce webinaire j'espère que vous aurez trouvé des réponses et en tout cas des retours d'expérience enrichissants vous avez vous avez la possibilité de creuser le sujet en participant demain au webinaire que l'on co-organise avec le réseau national des CRPV Centre Ressources Politiques de la Ville et l'ANCT sur le sujet occasion de présenter des ressources sur pratiques informelles et économie sociale et solidaire dans leur ensemble et pour ce qui est du RTES notamment sous le prisme des leviers d'action des collectivités territoriales très bonne journée à toutes et à tous et effectivement je l'ai dit tout à l'heure dans le fil de discussion mais ce webinaire est enregistré et les diaporamas des intervenants seront partagés et vous seront envoyés à bientôt au revoir merci à tous au revoir merci à tous